Salut, c'est Hugo de SuperSiteWP. Vidéo sur les permaliens de WordPress. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux permaliens ? Parce que bien les configurer, ça va être utile pour différentes raisons. Déjà pour l'utilisateur. En fonction de là où tu en es sur le projet de ton site, tu vas pouvoir opter pour un type plutôt qu'un autre. Je vais illustrer ça assez simplement. Donc ça, c'est les structures de permaliens. Si tu es en mode projet et que le site n'est pas encore lancé, que tu dois passer à tes collègues des URL, en fonctionnant avec le point d'interrogation P égale 1, 2, 3, ça va être beaucoup plus simple que de travailler avec des choses comme si dessous. Par contre, une fois que le site va être lancé, ton utilisateur, ça devient l'internaute. Et là, il va être plus intéressant pour lui de retrouver ses petits et d'avoir par exemple, pour une recette, le nom de la recette plutôt que 1, 2, 3. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va être importante à prendre en compte, c'est que tu plairas toujours plus à Google avec une URL qui reprend le contenu de ta page. Alors aujourd'hui, l'URL est moins importante qu'il y a quelques années, mais quand même, c'est dommage de garder un P, point d'interrogation P égale 1, 2, 3, plutôt que d'avoir un recette-carbonara, par exemple. Donc ça, c'est tout con. Et puis ensuite, ton permalien, il va avoir une utilité et un impact au niveau du bon fonctionnement de WordPress. Je reviens sur le site que je te montrais il y a deux secondes ici. Si tu travailles avec les URL simples, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu ne vas pas pouvoir retravailler l'URL comme tu le souhaites. Et donc, si par exemple, tu installes un Yoast SEO, tu as beau avoir paramétré les URL pour qu'elles prennent le nom de ton article, par exemple, ça ne va pas le prendre. Il va falloir que tu choisisses quelque chose qui va reprendre le nom de l'article. Donc c'est important. Il y a des plugins qui ne vont pas fonctionner si tu n'utilises pas le bon type de permalien. Donc pour paramétrer les permaliens, je vais me rendre tout simplement dans mon tableau de bord, dans l'administration. Je ne vais pas aller dans Réglages Générales. Là, c'est l'adresse du site web. Donc ça, tu n'amuses surtout pas à la modifier. C'est dangereux. Tu ne pourrais plus accéder à ton site. Par contre, sauf à faire des manipulations compliquées. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aller directement sur Permalien. Et là, tu arrives directement dans le menu avec la structure. Je te propose d'aller sur un site sur lequel je suis en train de travailler avec des élèves en cours. Donc on est sur un site qui s'appelle nordgourmand.fr et là, tu vois, je n'ai absolument pas paramétré les permaliens. Donc il va être par défaut en permalien en mode simple. Et tu vois, là, j'arrive sur une catégorie. Donc avec toujours le point d'interrogation 4 égale 20. Si je vais sur une recette, un article, je me retrouve avec point d'interrogation P égale 608. Donc là, les permaliens sont ce qu'on appelle simples. Donc c'est par défaut quelque chose de très simple qui, à mon sens, n'a pas d'intérêt. Il ne faut pas les laisser comme ça. Pourquoi ? Parce que aussi bien pour l'internaute, alors P égale 123, c'est intéressant quand tu es en mode projet, quand le site n'est pas de sortie. Mais une fois que tu vas sortir ton site, ça n'a pas d'intérêt de garder des IDs avec des 1, 2, 3. Et puis aussi bien pour l'utilisateur que pour le SEO, en fait, ça n'a pas de sens parce que Google ne va pas être intéressé par une page qui s'appelle 123. Date et titre, alors mois et titre, ce genre de choses, ça va être intéressant pour les sites qui, à mon sens, font de l'actu ou des sites qui vont avoir des informations légales. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai un client qui propose des primes à l'énergie. Et en fait, les primes à l'énergie sont revues tous les ans. Donc si tu choisis de faire un nouvel article par an, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avec la date ou le mois et le titre de l'article. Donc là, c'est 2023-10. Et on va mettre les aides énergétiques pour 2024. Et donc, ça va te permettre d'avoir un intérêt temporaire pour des choses où les gens vont faire des recherches sur Internet avec la notion d'année de date. Au niveau numérique, ça, je t'avoue que moi, je ne l'ai jamais utilisé. Ce que je vais surtout utiliser, ça va être la structure personnalisée où tu vas pouvoir t'amuser à mettre des choses, par exemple, le nom du poste et la catégorie, ou le nom du poste et l'auteur. En général, on met le postname. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le titre de publication. Donc là, je vais passer d'un site où je vais avoir des pnn1 égale 608 à la possibilité d'avoir le titre de la publication. Et même chose ici. En facultatif, tu vas pouvoir changer les préfixes de catégorie par défaut dans WordPress. C'est en anglais, c'est catégorie avec un Y. Et donc, tu peux t'amuser à changer. Moi, je mets catégorie, bien évidemment, sans accent, dans l'URL. J'enregistre les modifications. Et là, si je rafraîchis ma page, tu vois, j'arrive sur Madeleine à la boulette d'aven. Donc là, c'est beaucoup mieux. C'est le slug qui a le titre ici. Si je retourne sur la page catégorie, et là, je vais avoir mon catégorie IE Aperosti. Donc là, c'est la catégorie Aperosti. Donc tu vois, modifier, ça, c'est extrêmement facile. Je vais quand même te donner une grosse alerte. Pourquoi est-ce qu'il faut faire gaffe ? Alors, comme l'indique WordPress, changer les réglages des permaliens peut sérieusement impacter votre visibilité sur les moteurs de recherche. On ne devrait jamais les changer sur un site en production. Alors, le jamais est peut-être un peu excessif, mais pourquoi est-ce que WordPress met en garde ? Déjà, parce qu'en fait, une fois que tu vas avoir indiqué à Google que ta page existe à une adresse, si toi, tu viens en modifiant tes permaliens ici, modifier cette adresse, s'il n'y a pas de redirection qui est faite, en fait, il va arriver à une mauvaise adresse. Ça va faire des retours à l'envoyeur. Ça va faire, pour l'internaute, des pages 404, en fait, des mauvaises pages. Donc tu peux avoir un effet catastrophique sur ton référencement. Ça implique de faire des redirections. Je t'ai fait une petite vidéo sur les redirections, mais c'était plutôt pour en faire une ou deux. Je te la mets en description, mais attention avec ça. L'autre chose aussi, c'est mettons que tu utilises un CDN, mettons que tu utilises des outils qui te permettent de gérer le cache, ça peut aussi, pendant quelques temps, te foutre un bazar pas possible et tu peux te retrouver à ne plus pouvoir accéder à ton site. Pourquoi ? Parce que les URL ont toutes été modifiées. Donc il faut faire vraiment excessivement attention. Ça n'est pas impossible, mais si tu viens à changer les permaliens, fais-le en ayant bien pris le temps de te renseigner et en ayant bien pris le temps de faire attention. Si tu as déjà lancé ton site, si tu es comme là, comme moi, ou de toute façon Google ne connaît pas ton site, tu t'en fiches complètement. J'espère que cette vidéo t'a été utile et puis si c'est le cas, n'hésite pas à liker et puis à t'abonner et puis si pas, à me dire pourquoi, ce que je pourrais améliorer. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501